Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Chers téléspectateurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Auzubillahi minishaytanirajib Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux Chers téléspectateurs, bienvenue à l'histoire des prophètes C'est la deuxième partie de la quatrième émission qui est consacrée au prophète Abraham al-Islam Dans la première partie de cette émission, nous avons discuté à propos du jumeau Abraham A propos de sa famille, ses épouses, ses enfants A propos de son papa, son père Nous allons continuer à discuter davantage à propos du prophète Abraham dans cette émission J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités de la communauté islamique Ahmadiyya A ma première droite, c'est M. Abdurrachid Anwesaheb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Canada A ma deuxième droite, c'est M. Drabbo Al-Hassan, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso A assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Chers téléspectateurs, maintenant nous allons commencer à parler davantage à propos du prophète Abraham M. Abdurrachid Anwesaheb, dans la deuxième, première partie de cette émission Vers la fin, on était en train de discuter à propos du dialogue entre son papa et Abraham Donc si vous pouvez nous donner plus de détails à propos de ce dialogue Tout d'abord, moi je le déclare comme un débat C'est plus que dialogue Et c'est très intéressant A partir de ce débat Nous allons apprendre beaucoup de choses Comment discuter avec les opposants Quelle manière il faut présenter les arguments Et comment il faut essayer de convaincre les personnes Et comment avoir la patience aussi au moment que vous présentez les arguments Ce débat n'est pas n'importe quel débat Ce n'est pas un débat banal C'est un débat de valeur extraordinaire Ce qui a duré selon Hazar Khalifatul Messie 4 Rahimahullah ta'ala Même deux ou trois jours Les gens Commençaient à discuter Après Ils Laissaient le débat Et après ils revenaient sur le débat Et on faisait de cette manière Dans ce débat Allah nous dit Donc le thème du débat C'était C'était l'existence de Dieu Voilà Donc même dans le monde On ne parle que Dieu n'existe pas C'est à partir de là Nous allons trouver les clés Comment il faut présenter nos arguments Et Hazar Khalifatul Messie Le premier il dit Que toujours Il faut faire attention Jamais commencer le débat Il faut laisser l'adversaire Commencer le débat C'est une leçon qu'il a tirée Il faut connaître l'ennemi Ou bien l'opposant Avant de parler Si vous commencez à parler Parlez Et vous ne connaissez même pas Quel est le point de vue De votre opposant Donc vous parlez du blé Alors qu'il croit déjà au blé Ça c'est un aspect Deuxième aspect C'est que Vous allez penser Que c'est vous qui avez la connaissance C'est vous qui allez vaincre Et c'est vous qui allez avoir des appréciations des gens Et pourtant c'est Allah qui est derrière vous Donc il faut être modeste Donc ça aussi c'est une leçon que nous apprenons avec ce débat Mais avant ce débat Allah nous dit quelque chose Et ça aussi En quelque sorte Pour moi Si je regarde de façon profonde Chaque verset du Saint-Courant C'est une prière pour nous Ça aussi ça doit nous conduire vers les prières Avant le débat Allah dit Et ainsi nous avons montré le royaume des cieux et de la terre à Abraham Ça veut dire que c'est la pratique d'Allah Que de façon continuelle Il montre les signes de cette manière Que la certitude incarne ou ancre plutôt dans les esprits des gens Donc ça c'est Ce que vous venez de citer c'est chapitre 6 Chapitre 6 verset 76 Maintenant Ici Allah dit Et pour quel fût du nombre de ceux qui croient avec certitude Maintenant si je vais Chez Khalifa le premier Il dit qu'une fois il a demandé à M. le M. le premier Est-ce que la certitude a une limite À un certain moment on peut dire Que voilà j'ai eu la certitude de ce qu'il fallait Le M. le premier L'asthi wasallam L'imam de cet âge Il dit que lorsque j'étais petit Je croyais en Allah J'avais la certitude Lorsque je suis grandi Ma certitude a augmenté Toujours je croyais Lorsque J'ai commencé à lire Ma certitude a augmenté davantage Lorsque j'ai commencé à recevoir des révélations C'est encore plus important la certitude Et le moment que j'ai vu la réalisation de ces révélations Et les nouvelles données par Allah Donc ma certitude a augmenté davantage Donc la certitude n'a pas de limite En effet, ce que vous venez de dire Ça me rappelle un hadith Dans lequel le Saint-Professor dit Un imam nous gestante Donc vous allez dire Que chaque incroyant Un signe de croyant Chaque fois son imam Bien on verrait un côté On dit qu'il y a un coup Mais les véritables croyants Leur imam Ça dit augmente Augmente Voilà l'étape Ce que vous venez de dire En effet, même si on veut juger Chaque téléspectateur Le Messie premier L'islam Seulement sur ce signe d'un croyant Expliqué comme le Saint-Professor Dans un hadith Vous allez trouver que Le Messie premier L'islam Le fondateur de la Céline d'Ahmadia Est véridique Mais comme ce n'est pas Le débat d'aujourd'hui Ce n'est pas le temps d'aujourd'hui On va continuer Mais maintenant ça explique Les gens qui disent Oh, peut-être Abraham N'avait pas la croyance C'est après avoir vu Que l'étoile est disparue Est couchée Et c'est là que maintenant Il a dit Oh non, ça ne peut pas être mon Dieu Donc vous rentrez dans Les éléments de débat Je vais rentrer Mais avant ça Je vais vous dire A partir de ces versets Je vais vous dire Que son certitude N'avait pas De doute là-bas aussi Et depuis l'enfance Il croyait Depuis l'enfance Il détestait Adorer Les idoles Mais avant de rentrer Encore dans le débat Il y a Une histoire fausse À propos de Hazard Ibrahim Que je vais vous raconter Que les gens disent Que lorsqu'il était Contre les idoles Le père de Hazard Ibrahim C'est cette histoire Le père de Hazard Ibrahim L'a mis dans une glotte L'a Emprisonné Dans une glotte Il a resté Environ sept ans Là-bas Et lorsqu'il est sorti Maintenant Comme c'était la nuit Premièrement Il a vu L'étoile Après il a vu La lune Après il a vu Le soleil Ce sont des choses Fosses Qui n'ont rien à voir Avec la vérité Maintenant Là on va Commencer à rentrer Dans le débat Le débat Le débat aussi Il faut comprendre Que le Saint-Coran Ne va pas parler Des choses futiles Inutiles Et les choses Qui n'ont pas de valeur Par rapport à la foi C'est mon Seigneur C'est mon Seigneur C'est mon Dieu Lorsqu'il s'est couché Ou s'est disparu Il a dit Moi je n'aime pas Les choses Qui disparaissent Qui couchent Ou qui disparaissent Ici On doit comprendre Le style Le style Le style De débat Qui est devant nous Quelquefois Nous même Nous disons Supposons Que c'est mon Dieu Mais on va voir Après quelques temps Il va coucher Est-ce que La chose qui couche Ça peut être mon Dieu La manière Que nous proposons Ou supposons les choses Si Allah A montré Ce style A Hazat Ibrahim A l'aïsé Est-ce que On doit le prendre Comme s'il a menti Ou il a dit Quelque chose différent Non Après Deuxième chose Fulamma ra'al Kamara ba'aziran Lorsqu'il a vu La lune Se lever Et répandre Sa lumière Kala Hazarabi Voyez Ça peut être mon Dieu C'était de façon Satirique Il Est en train de dire Que Voilà Est-ce que Ça peut être mon Dieu Fulamma a falla Et lorsque C'est Couché Kala La inlam Yardini Jabi La kouna Naminel Komedali Si Dieu N'allait pas Me donner Ça montre aussi Qu'il avait déjà La certitude Dieu lui avait déjà guidé Et comme Allah a dit déjà Avant de rentrer dans le débat Il nous a expliqué déjà Que Allah lui avait donné La certitude D'avance Donc ce n'est pas avec ça Qu'il a eu la certitude C'est pas cet événement Qu'il a donné la certitude Il a dit que La kouna Naminel Donc j'allais être parmi Les perdants Les personnes Qui étaient égarées Maintenant Encore une preuve Si Cette direction Il avait eu Après Ses arguments Donc le prochain argument N'avait pas de sens Après Il a dit Vraiment Je suis malade Vraiment Je ne suis pas d'accord Avec vous Tout ce que vous Vous êtes en train de faire Associer Avec Dieu Moi Je ne suis pas D'accord Avec vous J'ai vraiment Marre de cette chose Donc cette chose Nous montre clairement Comment il faut présenter Les arguments Quelquefois Il faut prendre L'argument D'adversaire Il faut présenter Et la manière Qu'il pense Que ça peut être Un argument Fort Prenez cet aspect fort Et montrez Que ce que vous dites Et ce que vous faites Ce n'est pas du tout juste Et Chaque spectateur Ce débat Dont M. Abdel-Rishri Savanwar est en train De parler Entre Abraham Et son père Ça se trouve Dans chapitre 6 Et à partir De verset 74 En Allah Vous pouvez retrouver Dans le Saint-Coran Ce débat Ok Ensuite M. Abdel-Rishri Il dit Après cela Que je tourne Parfaitement vers Dieu Je n'ai rien à voir Avec ces étoiles Avec la lune Avec le soleil Je n'ai rien à voir Avec ces choses C'est lui qui a créé Tout ça C'est lui qui a créé Les cieux C'est lui qui a créé La terre Moi je suis Hanif Je m'incline Vers lui seulement Et je ne suis pas Parmi ceux Qui prennent Des associés Avec Allah Si vous voulez Quelques mots À dire Exact ce que M. Abdel-Rishri A expliqué Mais il y a des gens Qui sont en train Des choses Expliquées Ce verset Il y a des gens Qui pensent Que c'est Ébrahim Allé Salaam Qu'il est en train De chercher Dieu Or quand on voit Les versets C'est un débat Entre lui Et son papa Il y a des gens Qui ne comprennent pas ça Et ils comprennent Qu'il est vraiment En train de chercher Dieu Quand le soleil est sorti Il regarde le soleil Quand le soleil est tombé Il dit que non Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Qui est Dieu Bon Il est en train De chercher comme ça Alors que normalement Quand on voit En tout cas C'est un débat Entre lui Et son papa Et son papa Et puis dans les débats Il montre à son papa Et ce qu'ils sont Ce qu'ils ne croient pas En Dieu Que le soleil Et puis Le soleil Et puis la lune Et puis les autres choses C'est des chiens Qui montrent Qu'il y a Dieu Ou il y a quelqu'un Derrière ça Qui a créé Tout ça Tout ces choses là Bon vraiment C'est très très intéressant Ça donne beaucoup De leçons Ce qu'ils lient Et puis ce qu'ils comprennent Sur le débat On doit réfléchir aussi Pourquoi il a choisi L'étoile La lune Le soleil Peut-être Ces gens là Ils adoraient Ces choses là Mais donc Ils disent Ok Ces choses là Ils se déclinent Regardez Vous avez vu L'étoile C'est disparu La chose qui se disparaît Pourquoi il doit l'adorer Cette chose là La lune Encore se disparaît Le soleil aussi Se disparaît Mais donc Il est en train de dire Que la chose Qui connaît La décadence Ça ne peut pas être Une chose On ne peut pas Attribuer cette chose Là à Dieu Parce que Dieu ne connaît pas La décadence Ça c'est un aspect Donc maintenant C'est un autre aspect De comprendre Dieu Que s'il y a une chose Et l'autre chose Est plus grand Que cela Donc ça Cette chose Qui est plus petite Ça ne peut pas être Dieu Donc ça veut dire Que le concept de Dieu Est que Dieu Est le plus grand Et chers téléspectateurs Chaque jour Vous priez Cinq prières Dans la mosquée Chaque jour Vous attendez Combien de fois Hazan Et dans l'Hazan Quel mot Allahu Akbar Que Allah est le plus grand Donc en effet ici L'argument On est en train De pécher aux autres On dit aux gens Que notre Dieu Ce qu'on est en train de dire Il est le plus grand Le moment que vous dites Qu'il y a son papa Dieu a un papa Ou bien Dieu a un boss Ou bien ce Dieu A été envoyé par quelqu'un Ce moment on dit Qu'il a été envoyé Il est plus petit Donc on ne peut pas Comme on dit Croire à propos de Dieu Qu'il est petit Donc voilà Ça c'est aussi un aspect De son argument Et on va Continuer Parler à propos De prophète Abraham Oui On était en train De parler Question de Hanif Pour Hazat Ibrahim L'aïsat wa sallam C'est très important Comme une qualité De Hazat Ibrahim L'aïsat wa sallam Et le monsieur Premier L'aïsat wa sallam A fait apparaître Il a manifesté cette chose Devant tout le monde En disant que La preuve de cette chose Vous allez voir Que le mot Hanif Combien c'est important Et comment C'était rentré Dans le caractère De Hazat Ibrahim L'aïsat wa sallam Et nous devons aussi Avoir le même Genre des caractères Il dit Que la meilleure explication De mot Hanif C'est le moment Qu'Allah explique Son caractère Avec ces mots Dizant Inna salata Inna salati Wa nusuki Wa mamaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alameen Que toute sa vie Complètement Chaque désir Chaque act Chaque gest C'est pour Allah C'est prière C'est prière Tous qu'il faisait C'est pour Allah C'est pour Allah C'est pas pour plaire Un petit patron Ou bien As plaire à quelqu'un A son boss Non, non C'est pour Allah Juste pour la cause d'Allah Et c'est ça Qui s'appelle Hanif Oui, c'est ça Et Hazat Ibrahim A l'aïsat wa sallam Avait ce caractère Maintenant Oui En effet On était en train De discuter A propos de Sa capacité De débattre Même lorsqu'il était enfant On connait Il y a une anecdote C'est dit Que Comme son oncle Il était commerçant De Dieu Il avait une boutique Dans laquelle il vendait Dieu Voilà Dieu Est-ce que Chez téléspectateurs Vous n'avez jamais vu Une boutique Là-bas Dieu Est-ce qu'ils sont en vente Donc ces commerçants De Dieu Et ils ont fabriqué Un nouveau idole Posé là-bas Un vieux est arrivé Et il voulait voir Il voulait payer son Dieu Donc Dieu Il y a un vieux Qui veut payer son Dieu même Donc il est en train De regarder parmi les idoles Qui sont posés Le meilleur Que ce qu'il va Aujourd'hui prendre Mettre sur son dos Ou bien dans son sac Rentrer déposer Dans sa maison Pour l'adorer Donc il choisit un Qu'il vienne de fabriquer Et peut-être Deux jours de cela Abraham était à ce moment-là À côté Et lorsqu'il veut payer Abraham lui demande Ce vieux-là Au vieux Quel âge as-tu ? Le vieux dit Disons peut-être J'ai 80 ans Abraham dit Et celui-là Il y a seulement Des jours Toi tu as 80 ans Toi tu es plus grand Que lui Toi tu es plus grand Que lui Toi tu as adoré celui-là Donc d'abord Même moi Je me dis même Les autres deux Qui ont été rejetés Par le vieux même Quelle honte il avait Parce qu'il a fait S'il y a Beaucoup de dieux Dix dieux Qui sont sur la table Un commerçant vient Il choisit un dieu Les autres deux Qui ont été rejetés Parce que ça D'abord la honte Pour ces dieux-là Et d'ailleurs même C'est ça Abraham Regardez Comme on dit La lumière divine Qu'il avait déjà Depuis l'enfance Il est en train de dire Il est en train d'enseigner Il faut voir aussi Dans ce débat Avec son papa même Il est courageux Et il ne laisse pas Sa famille même Il les prêche Il les prêche Il commence par son papa même Il dit Voilà Écoutez moi Moi je suis venu De la part de Dieu Ce que vous êtes en train de dire Ce sont des associés Ils ne sont pas de dieux même Donc voilà la lumière divine Qu'il avait depuis l'enfance Si vous voulez Oui Ce que vous venez de dire C'est très intéressant On est dans un débat Actuellement Et la manière Que Hazard Ibrahim Faisait le débat La manière Qu'il présentait Des arguments Le Saint-Courant A préservé Ces aspects A différents endroits A un autre endroit Allah a préservé Un autre Quelques phrases Différents Et Hazard Ibrahim Quand il avait la peine Pour son peuple Pour les gens Qui étaient autour de lui Il disait Dans le surat Ambiya Verset 69 Quel genre de statuettes Que vous avez Que vous êtes assis pour eux Ce sont des choses inutiles Pourquoi vous faites ça ? Maintenant Il présente L'argument De l'adversaire C'est quoi l'argument ? Pourquoi vous nous demandez Les raisons D'adorer ces choses ? Nous avons vu Nos ancêtres Nous sommes En train de le faire Et quelquefois Si on va dans les villages Pour le prêche Les mêmes choses On nous présente Ah voilà Aujourd'hui Vous êtes venu Le dire Que le Messie premier Le Saint-Ouslam Est venu Il a dit Que Jésus Criait Il est mort Et nos parents Ont dit ça Il est vivant au ciel Donc C'est la même chose Qu'Azad Ibrahim A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé Ce sont des choses Qu'il avait Il avait Confronté Maintenant Azad Ibrahim A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé A l'aïsé C'est combien Il avait courage Comment Quelqu'un peut dire Il avait menti Il était un homme courageux Devant tout le peuple Le seul Il dit La carte Quand on tombe Antoine va abat Au conflit de l'aliment J'étais dans l'égarement manifeste Vous et tout le peuple Vos parents aussi Vous étiez dans l'égarement manifeste Je vais m'adresser aux journalistes Vous voyez le courage De prophète Abraham Les journalistes connaissent Pour écrire contre un grand Contre les grandes grandes personnalités C'est pas facile Souvent On risque de perdre la vie même Donc tout le monde connait cela Mais regardez l'exemple de prophète Abraham Il dit la vérité Le courage qu'il avait En matière de religion Mais il y a un autre aspect Vous voyez C'est-à-dire ce que vous avez dit Leur peuple a répondu Que nous avons trouvé Nos ancêtres Donc cela Chers spectateurs En matière de la religion De la foi Il ne faut pas regarder Vos papas Vos mamas Dieu va vous demander Lorsque vous serez dans l'au-delà Devant Dieu Dieu ne va pas demander A votre papa A propos de votre foi Dieu va vous demander Donc en matière de raisonnement Dans la foi Il faut que chacun juge Sa propre foi Regarde Ok Maintenant Qu'est-ce qu'ils ont à dire Ils disent Nous n'avons pas de réponse A tes arguments Mais est-ce que tu es en train De jouer avec nous Tu es sérieux Pour dire Que nous ne devons pas adorer Les idoles Mais moi je vous dis La vérité Et moi j'ai des preuves Pour ça Que votre Seigneur Et le Seigneur C'est lui qui a créé Les cieux et les terres C'est lui qui les a créés Qui les a façonnés Et j'ai déjà vu Des témoignages Que Allah m'a montré De lui-même Il m'a montré Tous ces signes Et c'est à travers Lesquels je peux dire Que je suis devenu Un témoin Pour ces choses Si vous avez aussi Ajouté quelque chose À propos de cette histoire À propos de cette histoire D'Ibrahim Ali Salat wa salam On voit effectivement Quand il a demandé Avec ce Il a dit à son peuple D'adorer Allah Dessille Ils ont dit Qu'ils ont trouvé Les ancêtres Qui sont en train D'adorer Sur les idoles Effectivement Actuellement Quand on regarde Actuellement Tous les prophètes Voilà Tous les prophètes Quand ils viennent Quand ils demandent Aux gens D'adorer Allah D'adorer Allah D'adorer Dieu Chaque fois Ils disent En tout cas Que leur papa Ou leurs parents Ce qu'ils ont D'entrée de faire C'est ça Qu'on nous a su Aujourd'hui aussi Quand l'imam M'a dit Aller Salat wa salam Est venu Quand on dit En tout cas Iman M'a dit Aller Salat wa salam C'est qu'ils laissa Prophète Donner de prophéties Avant son arrivée Il est venu Et dit que non On ne peut pas laisser Ce qu'ils n'ont Dans cette entrée de fait Actuellement Les musulmans Aujourd'hui Actuellement C'est ça Qu'ils ont entré de fait Partout Or que c'est qui Quand on voit Le Saint courant Est venu Pour nous donner Beaucoup de leçons Par exemple Tout ça là On voit C'est qui Les peuples Des autres prophètes Ils ont donné Les réponses Ça doit être Un leçon Pour nous les musulmans Pour nous les musulmans Pour connaître En tout cas Si quelqu'un Vient Il est véridique On doit le chercher C'est son Véracité Par exemple Dieu nous a donné Sur la source Par exemple La capacité De penser De connaître les choses Les mauvais Ou les bons Par exemple Si nous On laisse Tout ça Tout cette bénédiction Dieu nous a donné Et puis On L'entrée De se suivre Ce qui les a Entrée De dit En tout cas Ça va nous Faire On va C'est carré On n'a qu'à déposer On n'a qu'à déposer Voilà On est devenu Comme le souhait Les animaux Maintenant Voilà Or que c'est pas C'est Chaque fois On doit penser Et puis On doit La chose La plus importante Dans ces versets On peut dire C'est le courage De la tibraim Et ce serait Complètement faux De dire Qu'il avait Des occasions Où il était obligé De mentir C'est complètement faux Allah est en train De démontrer A partir de ça Cette chose Nous allons traiter Cette question D'une façon Différente aussi Mais à partir De ces versets Il dit Je vous ai présenté Je vous ai présenté des preuves intellectuelles Vous n'avez pas voulu Accepter Maintenant Les preuves pratiques Maintenant Je vais vous faire quelque chose Par rapport A vos idoles Que vous serez Amenés A réfléchir Et ce serait important Ça montre aussi Qu'il a dit D'enfant Est-ce que je vais le faire Est-ce qu'il avait besoin De mentir Donc là où vous êtes en discuter Inch'Allah On va continuer à discuter Comme vous avez parlé Vous avez cité un verset Dans lequel il dit Que moi je vais faire Comme a dit Quelque chose Pratiquement Et que vous allez comprendre La fausseté de votre Dieu Et ici Avant que Cher téléspecteur Avant que je termine En bref Je vais dire Que finalement Abraham dit Alazi fatara samavad Donc il dit Qu'il prend l'attribu De Dieu Comme créateur Que celui qui crée Celui qui peut être Dieu Celui qui a été créé Comment il peut être un Dieu Tamassil C'est-à-dire des idoles C'est vous-même fabriqué Vous pouvez couper le bois Le musée Il prend le bois Il comme a dit Si on coupe Donc nous fabriquons Donc la chose Qui a été fabriquée Par nous-mêmes Donc comment ces choses Peuvent être Les créatures Peuvent être Dieu Donc chers téléspectateurs Nous allons continuer Discuter à propos du prophète Abraham l'islam Son courage Son débat Son style d'argument Son amour Envers son peuple Parce qu'il avait Il avait l'amour Que son peuple Aïe la guidance La lumière Que lui-même Il a Trouvée de son Dieu Nous sommes arrivés Au terme de cette émission Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuhu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada